ça commence très bien ce tournage mais c'est quoi ces petits coups de marteau en plus nul le clou il rentre pas ah non le clou il rentre pas faut taper ah non c'est chiant on met en place pendant une heure on va pour tourner et le mec commence à faire Thomas on a eu les cent mille abonnés sur ma chaîne et donc il ya un prix que youtube des cerne aux gens tu as reçu le trophée j'ai reçu le trophée oh putain donc je rappelle juste qu'il ya le trophée argent c'est pour les cent mille il ya le trophée or silver button le golden button et le diamant alors il ya plus maintenant ils ont ils ont sorti des nouveaux prix genre pour pewdiepie on n'est pas là pour parler de ça on est là pour faire la fête puisque on a eu les cent mille abonnés et donc j'ai reçu le trophée des cent mille abonnés youtube qui est là je le déballe moi j'ai déjà déballé mais je vais réemballer pour toi et pour le public parce que c'est aussi grâce à vous votre chaîne youtube compte cent mille abonnés un nombre que très peu de créateurs youtube parviennent à atteindre de plus en plus mais pourquoi tu as fait ça parce que je suis dans l'humour je suis quelqu'un qui aime l'humour comme j'ai chaud montre-le aux gens mais pourquoi tu m'étais fou maintenant c'est drôle j'ai mal au ventre d'un coup on t'a pu faire un truc pareil c'est drôle non je sais pas pourquoi t'as vu ça entre aux gens les gens comprennent pas j'espère qu'on voit Le mec il va au bout de la blague je suis dit est ce que ils lisent en fait c'est vous qui demandez à recevoir le trophée donc vous envoyez un mail et au moment où vous remplissez le truc ils vous disent est ce que votre chaîne c'est bien ça moi il y avait juste écrit des vies m'auriez et j'ai fait Si j'écris la bite de des vies il ya quelqu'un qui va le dire et qui va me faire non c'est pas dans les cgu monsieur et bah croyez moi c'est une machine parce que je recevais des mails et votre trophée est en cours d'impression la bite de des vies je vous ai ouah ils vont le faire et quand j'ai reçu le trophée j'ai fait C'est en fait finalement les trophées on s'en fout l'important c'est que j'ai pas moi je rêve d'avoir ce truc mais moi aussi c'est trop cool et en plus je suis le seul au monde à avoir un truc avec ma bite dessus enfin avec l'homo bite tu vois donc je j'annonce que si la chaîne arrive au million d'abonnés donc le trophée or j'annonce que je fais écrire dessus Cyprien Bravo à Cyprien pour son million d'abonnés parce qu'il aura lui ça lui fera comme un retour dans le temps et moi j'aurai un trophée qu'il aura pas mon nom. Moi j'ai une question pourquoi tu mettrais pas la bite de Cyprien ? Ah bah je verrai avec lui peut-être et j'annonce que si on arrive au 10 millions d'abonnés j'essaierai de faire écrire décerner à Adolf Hitler pour ses 10 millions d'abonnés écoute si la bite est passée Hitler peut bien passer bad news vous est présenté par Xtreme plumber les déboucheurs de l'extrême tous les jours à 11h25 14h30 17h40 et 23h sur Xtreme tv Choué Pombie et sa bande vous attendent pour des débouchages toujours plus extrêmes les déboucheurs de l'extrême Merci Ariel pour ton introduction bonjour mesdames messieurs transgenres sans genre et mauvais genre c'est bad news bad news c'est l'émission d'internet la seule d'ailleurs qui affirme ne pas vérifier ses sources j'avais oublié de le dire dans les émissions précédentes mais sachez que je vérifie quand même un petit peu un voilà je suis à à 20% de vérification t'es en train de t'es en train de briser un mythe ou je rêve là j'ai déjà brisé un prix youtube tu sais donc on n'est pas à ça près on n'est pas à ça près bon bah du coup bonjour thomas bah bonjour dévi bienvenue dans bad news bad news c'est l'émission de l'autre actualité on n'est pas là forcément pour rire on est là pour faire un état des lieux de l'humanité croyez moi on est une belle brochette de con aujourd'hui nous sommes dans la bad news spéciale banane 5 du coup on tente pour voir si on a de la thune à la monétisation si sur la vignette on met pas on met banane on verra quoi voici la blague que siri m'a fait cette semaine qui m'a bien fait rire ah oui j'ai vu comme quoi euh dis siri est-ce que je peux coucher avec ma maman pourquoi il parle plus dis siri est-ce que tu peux me parler je parle un grand nombre de langues pour changer ma langue rendez-vous dans les réglages siri je parle plusieurs variantes d'allemand d'anglais de chinois d'espagnol de français d'italien et de néerlandais nous pouvons aussi discuter en arabe coréen danois finnois hébreux japonais malais norvégien portugais brésilien russe suédois thai et turc est-ce que siri se la raconterait pas un petit peu j'ai un peu l'impression là il est attend attend il est pas bilingue il est beaucoup lingue il est beaucoup lingue et siri va bien te faire enculer à votre service c'est une spéciale banane passant tout de suite à en bref de anna un homme de 54 ans rentre chez lui c'est l'histoire et rentre dans son immeuble quand tout à coup deux de ses voisins de 33 et 46 ans un petit peu éméché voire bien le choppe et le tabasse il le passe à tabac de ouf il pète la gueule du coup le mec se retrouve à l'hôpital les gars sont arrêtés par la police pourquoi ces mecs ont fracassé leurs voisins et qu'est ce qu'ils ont dit à la police pour justifier leur acte bah il est venu mettre sa banane dans l'un d'eux non c'est lié à un chansonnier français Pierre Perret ce monsieur écoutait très très fort très souvent dans son appartement le zizi de Pierre Perret vous serez tout 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 sur le zizi le gros le maigre le manin le montpelais machin et donc ils sont partis du principe que ce monsieur était pédophile c'est un raccourci un poil rapide je trouve je trouve aussi du coup c'est dans bad news et ils l'ont fracassé à mort mais à mort non pas à mort ils l'ont déglingué ils l'ont bien déglingué parce qu'il a dit je crains pour ma fille de six mois pour se justifier un peu plus l'un des hommes a dit je le sais que c'est un pédophile j'ai couché avec sa femme elle me l'a dit c'est génial l'homme qui écoutait le zizi un peu fort dit je suis sourd d'une oreille alors c'est vrai que peut-être je vais m'épirperer un peu fort mais j'aime bien ça me rappelle mon enfance mais quelle enfance de quelle enfance il parle parce que c'est sorti quand il était enfant peut-être on va se dire que c'est ça en bref de patates frites c'est le pseudo faut que j'arrête de me moquer des pseudos des gens c'est très bien patates frites super patates frites j'aime beaucoup un homme est envoyé dans une ville loin de chez lui par sa société l'homme est retrouvé mort chez une femme suite à une crise cardiaque pendant l'acte sexuel les avocats et les assurances demandent à l'entreprise de verser de l'argent à la famille du monsieur parce qu'il est mort pendant un accident de travail parce que sa mort est un accident de travail ce à quoi l'entreprise refuse depuis 2013 c'était en cours d'appel à Paris c'est à dire que des avocats et une entreprise se battaient pour savoir si le fait que le monsieur est mort en jouissant dans une dame dans une autre ville que la sienne si c'était un accident du travail ou pas et oui c'était un accident du travail parce que quand t'es en déplacement pour ta société en fait c'est ta société qui te prend en charge pendant toute la durée du truc et donc il est matché sur Tinder et qu'il soit mort dans le match Tinder faisait partie d'un déplacement pour le travail donc c'est bien un accident du travail son éjac qui l'a tué va être payé par l'entreprise putain la pauvre nana quoi il se retrouve à faire jouir un mec et l'autre il y a une histoire très célèbre d'un président de la France par contre je ne me souviens pas son nom qui faisait venir très souvent une dame à l'Elysée il se faisait sucer et ce président est mort en se faisant sucer par la dame et il s'est même accroché dans les cheveux de la dame en faisant genre et il est mort d'une crise cardiaque on a un président en France qui est mort en se faisant sucer à l'Elysée dans la presse ils ont titré il voulait être César il ne fut que Pompée c'est une spéciale banane historique Allez ! en bref de Nicolas alors ça c'est fou parce que c'est une en bref de Nicolas c'est à dire que c'est lui qui nous raconte ça vous pouvez pas l'avoir lu sur net c'est exclusif et Nicolas travaille dans les pompes funèbres on vous aime les funébrois on vous aime donc un ami à lui qui est thanatopracteur thanatopracteur tout le monde là quelqu'un qui maquille qui habille des morts et des fois qui fait des petits actes chirurgicaux que vous pouvez découvrir dans ma bande dessinée David Moriae vs la mort où je raconte tout ça en vrai j'ai vraiment touché des morts et vous allez pouvoir le voir dans cette bande dessinée et du coup on apprend que les thanatopracteurs doivent enlever des trucs comme par exemple les pacemakers parce que ça explose dans les dans les fours crématoires donc il siphonne les fluides corporels du gars donc bon ça vous le saurez dans la BD bon en gros il enlève le sang etc et il arrive et il se rend compte que le mec est ratatiné mais au moment où il le change il voit que le gars a une couille énorme et il a beau aspirer les fluides la couille ne dégonfle pas la couille reste exactement de la même taille mais elle est énorme et il se dit bon ça doit être un kyste ou une tumeur donc je vais prendre un scalpel ouvrir la couille et retirer la tumeur le mec prend un scalpel, ouvre la couille et à ce moment là jaillit une boule de métal qui tombe sur le sol et qui fait POUF ! le mec s'est mis une boule de pétanque dans la couille c'est une couille en acier chirurgical que le monsieur avait parce que le monsieur avait dû avoir un cancer des testicules on a dû lui enlever et à la place alors ça doit être vieux parce que je pense qu'aujourd'hui on te met des balles de je sais pas quoi et le gars s'est trimballé donc une boule en métal toute sa vie dans la couille quoi il a pesé 160 grammes hé quand même hein putain ça parait anodin comme ça mais ça envoie 160 grammes dans une couille toute ta vie et donc il la stérilise et il la garde en souvenir pour un presse-papiers sur son bureau il a le droit de faire ça ? il se passe des choses dans ta notopraxie il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas le droit de faire et que tu fais parce que c'est ton métier au bout d'un moment et un jour sa patronne vient dans son bureau et vous savez c'est le genre de gens qui arrête pas de toucher tous les objets et tout ça et donc la patronne quand elle lui parle elle commence à prendre la boule de métal et à jouer avec et lui il fait genre oui 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 et la meuf un peu klepto après se barre avec la testicule dans la main le gars lui court après il lui fait excuse moi excuse moi mais est-ce que je pourrais récupérer ma couille s'il te plaît elle regarde dans sa main il lui explique et là elle a fait elle a lâché le truc et le truc a pété un carrelage il est tombé il a pété un carrelage et pour terminer dans son message il nous dit une phrase vraiment très drôle je pouvais pas trouver de van mieux pour la fin de la bad news il l'a fait donc j'utilise sa van mais c'est la sienne je rends à Nico ce qui est à Nico je me dis qu'avoir un machin pareil dans une couille doit faire l'effet d'un boulet de démolition en levrette avec une petite Miley Cyrus dessus c'est un bélier en fait en bref de dorothée et ils se mettent sur yahoo alors là c'est un truc qui a défrayé la chronique dernièrement sur l'internet mondial c'est une blague de très très mauvais goût que des élèves ont fait à leur professeur à l'IATS middle school à Power dans l'Ohio 7 élèves à ne pas confondre avec 7 élèves rien à voir ils ont décidé d'offrir à leur professeur des crêpes c'est fort gentil ça part d'une très bonne intention ils ont été accusés d'avoir mélangé leur sperme à la pâte à crêpes et leur urine à la sauce barbecue le professeur s'est régalé le professeur n'a rien mais a été choqué psychologiquement comment ils s'en sont rendus compte avec le goût je crois qu'ils ont fait des vidéos ah les con moi quand je l'avais fait il y avait pas de vidéo personne l'a su hein tu nous racontes je raconterai jamais cette bonne news s'il vous plaît dans les commentaires bon bah on fait chier des vies on fait des conneries quand on est jeune voilà en bref d'alexandre on retourne en asie on est toujours sur de la banane on est sur un étudiant bon dans la première émission on avait un étudiant qui était trop assis sur sa chaise et qui a été perforé par son piston là on est sur un élève qui a des problèmes parce qu'il doit faire ses devoirs on a eu ça aussi t'as fait des examens de fromage sans doute je sais pas trop comment ça marche et t'es là le soir t'es affalé sur ton bureau t'as bossé toute la journée t'es crevé mais il faut que tu termines d'apprendre au moins encore deux chapitres de leçon t'es crevé tu t'endors notre étudiant asiatique c'est ce qui lui arrive il est là il est fatigué il galère il se dit mais non mais là je vais m'endormir et je vais pas avoir tout il faut pas il faut pas il faut que je trouve un moyen pour rester éveillé et donc en asie souvent les gens ont des aiguilles d'acupuncture chez eux et donc très naturellement ce qu'aurait fait n'importe qui notre élève de 13 ans il se l'est mis dans la bite se l'est enfoncé à l'intérieur de l'urètre ah là vous avez mal là et il n'a pas réussi à l'enlever c'est bon il a été sauvé il a été opéré deux heures d'opération et bon il a pas dormi c'est réussi hein super technique on sait pas s'il a réussi ses exams mais en tout cas il a pas dormi ça c'est réussi c'est le moment de la pub vous en avez assez que ça sente la rose chez vous ? alors utilisez notre désodorisant d'intérieur merci beaucoup Rob pour cette pub en parlant de pub Thomas il y a un truc très 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 fou qui arrive le 3 oct oui ! dans deux jours jeudi jeudi prochain jeudi prochain sortira sortira partout en France partout en France le jeu de société bad news le jeu de société bad news mesdames et messieurs regardez oh qu'est-ce que c'est beau nous serons en dédicace le 12 octobre avec Thomas au cultura de bègle pour dédicacer bad news on sera là tous les deux n'ayez pas honte d'inventer la pire news pour gagner alors on va pas vous mentir c'est un blanc mangé coco un limite limite carte de guy d'humanity the game of dragon bull dead mais avec une petite règle en plus qui a été amené par Thomas c'est que il y a trois sortes de cartes au lieu d'en avoir que deux en fait vous avez les cartes questions tout à fait qu'il va falloir boucher les trous spéciale banane il faut inventer la pire news la plus débile la plus trash finalement Donald Trump ne construira pas de mur entre les Etats-Unis et le Mexique mais va forcer les migrants à l'immigration à de suite cesser et ensuite vous pouvez soit utiliser les cartes rouges qui sont des mots donc là par exemple il les force à faire des tartines de coliques je l'avais oublié cette carte ça fait tellement longtemps qu'on a écrit ça mais aussi vous pouvez utiliser une carte noire devant qui a un verbe donc ça ferait à tuer des tartines de coliques bon là ça marche moyen mais peut-être que à sodomiser des tartines de coliques voilà du coup ça fait que même s'il n'y a pas forcément beaucoup de cartes il y a tellement de possibilités alors là vous pouvez jouer pendant très longtemps en n'ayant pas les mêmes blagues trash voilà c'était la pub un peu longue pour bad news le jeu mais on n'est pas peu fiers parce que pour la noël c'est super ça arrive pile poil et on va venir vous voir on va dédicacer on va vous annoncer toutes les dédicaces et on va faire des bad news en live en plus avec le jeu en dédicace etc bref en tout cas nous serons le 12 octobre à Baigle au cultura de Baigle avec Thomas et le jeu sort jeudi le 3 octobre on passe à la bad news d'Antoine c'est beau de voir qu'il y a zéro évolution depuis sa série de décérébrés c'est quelqu'un qui m'aime pas ça je pense ouais la bad news d'Antoine alors je vais vous la lire comme il me l'a envoyé je ne peux pas vérifier mes sources vu que c'est Antoine qui me dit qu'il a vécu cette bad news Thomas à la fin tu me diras si tu penses que cette bad news est plausible ou pas ok durant tout l'été Antoine et sa petite amie ont l'habitude d'aller chez elle dans l'après-midi car ses parents sont au travail et donc ils peuvent être que tous les deux parce que ses parents ne connaissaient pas son existence le jour où ça se passe c'est un événement très particulier pour Antoine sa copine l'a beaucoup chauffé on parle de banane on est une spéciale banane et il se retrouve très très vite à baiser chez sa copine dans la cuisine et il l'a pris en levrette sur la table de la cuisine j'ai peur de ce qui m'est arrivé ils ont tellement eu envie de le faire vite qu'ils sont encore habillés il a le pantalon au genou elle elle est habillée il lui a juste baissé les trucs voilà pendant l'acte il se retire parce qu'il pense avoir entendu des bruits et sa copine lui dit j'ai rien entendu il va pour retourner à l'intérieur de sa petite amie quand tout à coup le père de la petite amie ayant quitté le boulot plus tôt débarque dans la cuisine et fait il se passe quoi ici ? pris de panique il se dresse et son zizi au lieu d'aller dans la boîte à secret de sa petite amie va dans la boîte à friandises va dans la boîte à friandises enfin essaye en tout cas la copine hurle de douleur et de surprise le père voit un homme qu'il ne connaît pas en train de faire du mal à sa fille qui hurle sur la table de la cuisine et ils sont encore habillés du coup l'homme comme tout père ferait se rue sur Antoine et lui casse sa gueule lui démonte la gueule oeil au beurre noir deux points de suture au niveau de la joue bras droit mis sous plâtre luxation de 5 côtes yes plus échographie testiculaire car il a subi plusieurs coups de pied il s'est fait éclater le jour de son anniversaire oh yes j'aimerais vraiment que cette bagnole soit vraie elle me paraît quand même écoute moi dévi franchement qu'est-ce qui empêcherait qu'une histoire comme ça soit possible ? bah déjà ripé dans un anus excuse moi mais même s'il rip pas dans l'anus il voit un mec avec sa fille machin oui 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 coup de sang bam il le démonte oui oui certes c'est le moment de la boîte mystère Thomas là je sais pas vraiment j'ai pas goûté je ne sais pas ça se trouve ça va pas être dégueu c'est pas là dessus que je mise pour avoir un visage de Thomas un peu ça pue hein c'est des chips on est sur de la chips tu les montres aux gens ? on est sur des chips des chips je te laisse commencer Thomas c'est des chips vraiment ah ça va elles sont pas mal hein ah c'est bon boîte mystère inutile c'est des chips aux algues la bad news de Rhino Hall et de Brad on le croise beaucoup ce Brad je trouve et on croise pas beaucoup Vivian c'est vrai que Vivian a un peu disparu mais Brad le truc en plus il m'envoie des petits mots à chaque fois Ariel moi il me fait rire moi Thomas je l'aime bien je ferais bien l'amour dans les fesses non mais enfin à chaque fois il y a un truc mignon la dernière fois il a même envoyé des trucs pour mon chat enfin bref il est adorable ça c'est fou elle est pas longue cette bad news mais c'est une spéciale banane il fallait qu'elle soit là dedans un homme de 63 ans aux Etats-Unis s'est rendu en urgence à l'hôpital pour avoir fait une chute sur un trottoir ça fait plusieurs semaines qu'il avait mal au genou et la chute était sans gravité d'accord mais il remarque en faisant sa radio du genou il y a rien rien qui fait qu'il aurait pu perdre l'équilibre et depuis quelques temps il tangue voilà il va pas bien et il décide de faire des radios en élargissant pas en restant que sur le genou et du coup ils font une radio pelvienne autour du cul et de la bite quoi et là il découvre il découvre que le mec de 63 ans est atteint d'une déformation de la hanche droite et qu'il a une calcification du pénis ça veut dire quoi ? ça veut dire que son pénis se transforme en os son sexe durcit c'est une calcification comme dans le monde en fait il va bander à vie parce que sa bite devient un putain d'os peut-être que malheureusement pour lui elle se calcifie flacide et du coup il a une petite bite dure c'est une forme très rare de la maladie qui s'appelle la péronie la plus loin péronie pas la péronie c'est l'heure de la péronie on invite Nicole Péronie ? ça entraîne une déformation du pénis et des érections douloureuses oui j'imagine l'homme a quitté l'hôpital et a disparu voilà de toute façon il n'y a pas de traitement qui existe encore pour sauver le zizi de la calcification faites tout pour éviter que votre bite se transforme en os voilà merci à tous c'était Bad News Bad News c'est tous les mardis à 17h45 merci à Thomas, merci à Rob et à Ariel avec qui je fais cette émission merci à nos tipeurs qui nous permettent de vivre tout simplement vu qu'on est bizarrement très souvent démonétisé par Youtube je ne comprends pas pourquoi merci à ceux qui achètent nos t-shirts merci aux uTipeurs et puis lâchez vos pouces et partagez à max l'émission ça, ça nous permet d'exister voilà et achetez le Jeu Bad News le Jeu Bad News à bientôt pourtant que la montagne est belle comment peut-on imaginer ?